La narration va être sérieuse parce qu'ils ont le bac de philosophie à passer la fin d'année alors c'est une livre, ils vont vous faire une dissertation de philosophie en 6040 et je suis extrêmement fier qu'ils aient voulu le faire parce que moi je ne l'aurais pas fait Alors tu es bien, je t'en ai un micro Le beau et l'utile peuvent-ils vraiment s'accorder ? Faut-il vraiment opposer l'art aux productions techniques et utilitaires ? Mais alors le design est-il un art, une beauté industrielle ? Serait-ce un oxymore ? Examinons cela Classiquement, on oppose l'art et la technique le beau à l'utile La technique en effet produit des objets utiles et efficaces sans se soucier de la beauté alors que la fonction de l'art c'est de révéler la beauté et de produire une émotion esthétique Nicolas Poussin dit la fin de la peinture et la délectation Pour Anna Arendt, les objets techniques sont consommables et périssables Dans la crise de la culture, elle dit Les œuvres d'art sont faites avec pour unique but d'apparaître En effet, elles sont seulement contemplables et échappent ainsi à l'usure du temps C'est pourquoi aussi Rodin se lamente de voir la production technique menacer l'art Notre temps, dit Rodin, est celle des ingénieurs et des usiniers Mais non point celle des artistes L'on recherche l'utilité dans la vie moderne Mais l'esprit, mais la pensée, mais les rêves, il n'en est pas question L'art est mort Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien Tout ce qui est utile, elle est Car c'est l'expression de quelques besoins Et ceux de l'homme sont ignobles et dégoûtants L'endroit le plus utile dans la vie moderne, ce sont les latrines C'est ce qu'écrit Théophile Gauthier en 1836 Cette beauté dont tu parles, c'est ce que Kant appelle la beauté libre C'est une beauté qui suppose aucun concept de ce que l'objet doit être Une beauté qui plaît par elle-même Par la seule forme de l'objet Elle est sans utilité et sans finalité Elle laisse court à l'imagination Si l'utile l'est, on veut le cacher derrière des formes libres, non utilitaires C'est ce qui a été fait avec la première machine de Watt Qui essaye de se faire pardonner sa fonctionnalité Derrière une façade d'inspiration classique Il fallait revêtir un mécanisme derrière une forme stylistique Mais à l'époque moderne, cette vision classique de l'art va éclater Va être brisée avec fracas Avec la révolution industrielle, notre paysage va se peupler d'objets techniques Ces machines, devenues omniprésentes, vont commencer à plaire La preuve, en 1877, Menev a posé son chevalet à la gare Saint-Lazare Son tableau va célébrer la machine Désormais, on ne cache plus la machine On l'exhalte, on la trouve belle car puissante et efficace Désormais, elle symbolise le progrès Et c'est en 1909 que le futuriste Marinetti va déclarer que La beauté du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle La beauté de la vitesse Une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux Tel des serpents à l'haleine explosive Une automobile rugissante qui a l'air de courir sur de la mitraille Est plus belle que la victoire de sa motrice Cette beauté, Kent l'appelait la beauté adhérente C'est la beauté d'une forme parfaitement adaptée A une idée ou à une fonction Ici, la performance de l'objet Semble déjà s'annoncer dans son apparence Cette beauté adhérente, ce sera justement L'affaire du design Ou de l'esthétique industrielle En effet, le design affirme deux choses Premièrement, que la forme suit la fonction La forme n'est élégante que par sa pureté fonctionnelle Et doit supprimer tout ce qui n'est pas dans l'expression de l'utilité Deuxièmement, le design affirme que la machine sera d'autant plus belle Qu'elle affichera au maximum son efficacité Cette airbose de Marianne Brandt illustre bien ces mots de Paul Suriot Toute chose est parfaite en son genre Quand elle est conforme à sa fin Il ne peut y avoir de conflit entre le beau et l'utile L'objet possède sa beauté Dès lors que sa forme est l'expression manifeste de sa fonction De même, la déesse de Citroën Fut une vraie révélation en son temps Elle est en l'encontre du style automobile de l'époque Roland Barthes dit d'ailleurs Qu'une telle beauté spiritualise la matière Avec l'esthétisme industriel, l'art augmente son territoire Mais l'art n'a-t-il pas été dévoré lui-même par la société de surconsommation ? L'art a-t-il renoncé à la création d'oeuvres purement esthétiques ou utilitaires ? Le beau n'a-t-il pas été enrôlé par l'idéologie moderne ? Le risque serait de voir l'art ne devenir qu'un divertissement commercial C'est ce que craignait Walter Benjamin Qui nous dit que la productibilité de l'oeuvre d'art Lui fait perdre son aura, son rayonnement sacré L'oeuvre devient reproductible en série Et transforme les objets en consommation de masse Salvador Dalí, l'artiste avant-gardiste espagnol Avec son May West Lips Sofa Montre pourtant que l'art ne mourra jamais Tant qu'il y aura de l'originalité, de la surprise, de l'audace Et de la rupture de forme et de style Très beau sofa Mais surtout, il peut être un témoin critique Voir antidote de la société de consommation actuelle C'est le but du ready-made de Marcel Duchamp Ici Love Bramson Qui est un canular d'adaïste Un jeu qui montre qu'en libérant un objet de sa fonction Il peut devenir très beau Le design nous occupe des objets utiles Mais seul l'art sauve les objets utiles Comme cette oeuvre de Tanguy Avec cette magnifique tête Qui invente des machines qui ne produisent rien Qui ne servent à rien Qui ne fonctionnent sans doute pas Qui nous font un retour vers la beauté libre Qui est la beauté première de l'art Pour Humberto Eco, les machines de Tanguy ont la même fonction Que beaucoup d'oeuvres d'art Qui exorcisent par la beauté La douleur La peur La mort Le dérangeant Ou l'inconnu Artistes Que vous soyez Ou non Impliqués dans la production Des objets utilitaires Illuminez la vie Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada